On présente pour la première fois à Bastia, en partenariat avec la mairie, la cinquième édition de la Girandella Dialingua. Alors, la Girandella, c'est un concept qu'on a créé il y a cinq ans. Notre association a souhaité, pour la Festa Dialingua, de créer un rallye nature pour les scolaires de toute l'île, que ce soit de Corse ou de Corse du Sud, autour du patrimoine, de l'environnement et bien évidemment de la langue corse. Le principe de la Girandella, c'est de créer deux boucles d'ateliers, donc avec des professionnels, des partenaires, qui viennent présenter leur savoir-faire tout en langue corse aux enfants. Donc les enfants, c'est du CE2 au collégien, donc toute classe confondue. Et aujourd'hui, on accueille entre 200 et 250 élèves qui viennent à peu près de toute la haute Corse, de Tchervio, Naveskova, Toile Loury, etc., des collégiens, des petits, du CE2 et du CM2. Donc ces classes sont divisées en deux, de groupes, donc on forme des équipes, on leur donne des noms d'animaux en Corse, les sangliers, le cerf, etc. Et le but, c'est de faire le rallye, c'est le concept d'un rallye, c'est-à-dire qu'ils doivent faire tous les ateliers. Et à la fin de la présentation des ateliers, ils récupèrent des indices, et ces indices-là leur permettent de résoudre une énigme finale. Et les premiers à avoir résolu l'énigme gagnent le premier prix d'Algirandela. Donc pour nous, c'est l'occasion de parler de nos activités, de faire parler des activités de nos partenaires, que ce soit l'ONF, l'ONCFS, les pompiers, la pétanque, le musée de la Corse, le Fab Lab, j'en oublie, mais voilà, il y a une vingtaine d'ateliers aujourd'hui, tout le programme est en ligne, mais c'est l'occasion de faire parler du patrimoine, de la culture corse, de la langue, et de valoriser la langue auprès des plus jeunes. Objectif atteint, les jeunes ont l'air ravis autour de nous ? Objectif atteint, je pense qu'aujourd'hui, le temps, le site, les partenaires, tout le monde a l'air ravi. On a une chance incroyable, on est passé à travers les gouttes, très beau temps, les enfants courent partout, ils sont très contents, donc voilà, je pense que l'objectif, pour le coup, est atteint. La remise des prix se fera dans une petite demi-heure, et voilà, on remettra le prix au groupe vainqueur. Mais en tout cas, l'objectif est atteint en termes de diffusion de la langue, et en même temps, un double objectif, puisqu'on parle du patrimoine et de notre savoir-faire. Alors, on peut espérer donc de prochaines éditions dans les années à venir ? On espère, bien évidemment, d'autres éditions. La prochaine, on en fait une à Corté, le 15 juin, sur le domaine Saint-Jean, avec d'autres partenaires. Mais voilà, d'année en année, on espère pouvoir répondre encore, à travers cette manifestation, aux objectifs qui sont fixés par la collectivité de Corse. Alors, si une commune souhaite organiser ce type d'événement sur sa commune, comment font-ils pour vous contacter ? Est-ce que c'est possible ? C'est tout à fait possible, et nous, on est là justement pour ça. En fait, c'est vraiment s'appuyer sur des partenaires locaux. Là, c'est ce qui s'est passé avec la mairie de Bastia. Alors, évidemment, nous, sur Corté, on est, on va dire, on joue à la maison. Donc, c'est plus simple pour nous. On l'a créé à Corté. Mais ça fait deux ans qu'on l'a fait à l'extérieur. On s'est appuyé en 2017 sur la commune de Gizonach. Cette année, on s'est appuyé sur la commune de Bastia. Et d'autres communes, s'ils souhaitent accueillir ce type de manifestation, ont juste à nous contacter. Sur notre site internet, il y a tous nos contacts. Et après, on met en place ça pour l'année d'après. On répond ensemble aux appels à projets. Et on essaye d'implanter la manifestation au sein de la commune. Merci d'avoir regardé cette vidéo !